Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations d'histoire du commun, c'est vraiment terrible ce que nous l'entendons ici, c'est triste, elle a accouché avec un marabout, voici maintenant les retombées, l'enfant qu'elle a eu avec le marabout est un enfant mystique, écoutons. C'est l'histoire de ma cousine, elle vit vraiment l'enfer aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai voulu compter l'histoire depuis mais ça fait peur, c'est même peur que peut-être, en fait ma cousine s'est mariée, ça fait aujourd'hui 6 ans et tellement à la recherche d'un enfant, elle allait voir, c'est sa copine quoi, qui l'a amené voir un maître marabout et quand ils ont fini le marabout, le marabout lui a demandé de revenir seule après une semaine, elle est rentrée là-bas et elle a couché avec le marabout, donc elle est rentrée le même jour aussi, les consignes que le marabout a donné, c'est qu'elle va rentrer le même jour et faire les rapports avec son mari et c'est ce qui s'est passé, donc du coup elle est tombée enceinte. Depuis que l'enfant est né, l'enfant n'a jamais fermé l'œil, jamais, donc quand elle met l'enfant au lit, dans sa chambre... Oui, oui, l'enfant ne dort pas, l'enfant regarde les gens dans les yeux et le soir par exemple quand on veut dormir, l'enfant n'accepte pas qu'on éteigne la télévision, soit elle va rester au salon, il va rester au salon parce que c'est un garçon, et que quand on met les dessins animés là, il va pleurer jusqu'à, dès qu'on met la chaîne Kanasa, qu'on joue le match comme ça, il est fier, il est là, il regarde le match comme un vieux quoi. Et à chaque fois quand on prépare la nourriture à la maison, le matin on va toujours trouver la mamite vide. Il y a sa grande-sœur que dernièrement est arrivée pour laver l'enfant, parce que c'est une femme qui est vraiment chrétienne. Elle est arrivée, l'enfant a tellement pleuré, et que la nuit, sa grande-sœur qui est la tante de l'enfant, on est tellement tapé la nuit, le matin elle s'est réveillée avec les griffes, les chocottons, tout le corps était rouge. Bon, quand moi-même je suis arrivée là-bas, je n'ai pas pu dormir, parce que c'est tellement effrayant. C'est tellement effrayant. Bon, dimanche passé, on a dit à ma cousine d'aller déposer l'enfant au bord de l'eau, d'un grand coudeau. On allait déposer l'enfant, mais avant d'arriver à la maison, l'enfant était à la maison. L'enfant était à la maison dans son baisseau. Donc, il y a les couches de nuit à la maison. Donc, ça a fait de sorte que son mari même a abandonné la maison, il est parti. Donc, ma cousine vit cet enfer-là depuis quatre mois. Et elle ne fait que pleurer, on ne sait plus quoi faire. On a déjà marché chez les pasteurs, on allait chez... On nous a indiqué un grand marabout là-bas, à l'est, on allait là-bas. Quand il est arrivé, il a juste commencé à rire et le monsieur a chassé ma cousine avec l'enfant. Donc, il a dit qu'il ne peut rien. Bon, maintenant, quand on lui dit qu'il rentre dans... Elle rentre dans là où elle avait vu... Sa copine l'avait amené chez le marabout là, elle ne reconnaît plus la route. Elle ne reconnaît plus. Le premier jour que l'enfant est même né, il a fait le caca d'une grande personne. Ce n'était pas pour bébé. C'était pour grande personne. Donc, voilà un peu l'histoire de ma cousine. Elle vit ça. Comme je vous raconte là, c'est ce soir même qu'elle m'appelle. Elle me dit qu'elle va abandonner l'enfant à la maison et venir chez moi. J'ai dit que non, je suis avec les enfants à la maison. Et si l'enfant apparaît sur moi, je veux partir où elle n'a pas d'enfant. Donc, j'ai dit que non, elle peut abandonner et partir ailleurs, pas chez moi. Donc, avant de voir que vous êtes en live, il a dit que tu peux quand même compter l'histoire. Peut-être que je peux trouver une solution ou bien une idée là qu'on peut lui donner. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tout la famille a abandonné cette fille avec l'enfant. Tout le monde. Surtout quand on est allé déposer l'enfant au bord de l'eau et pour rentrer. On est rentré et retrouvé l'enfant à la maison. Et quand elle ouvre la porte, l'enfant la regarde et commence seulement à rire. Et tu dis que tu es parti dans les églises, ça ne donne pas l'église? Oh, ça ne donne pas. Quand on part même à l'église, quand on arrive là, il est tellement dormi, il dort. Quand on arrive à l'église, la première fois qu'on l'a amené là-bas, il a tellement dormi. Et que depuis qu'il est né, même fermé l'œil, il regarde les gens comme ça. Tu dors jusqu'à tout et tu te réveilles même à n'importe quelle heure. Il est là assis. Quand on le met dans le berceau, il va se coucher. On va se réveiller, se le trouver au milieu de ses parents. Il est là au milieu de ses parents. Quand on le met maintenant au lit, on se le retrouve soit au salon, soit dans le berceau, soit dans la chambre des amis. Ah, moi je suis tué. Et là, sa mère est quoi? Elle est chrétienne ou elle est quoi? Sa mère est chrétienne, même sa grand-mère est vraiment chrétienne. Bon, on a entendu qu'on la mène chez un prêtre exorciste. C'est là où on n'a pas encore amené. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais elle m'a appelée ce soit qu'elle va, elle veut seulement abandonner et partir. Oh, allez, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous faisons de telles vidéos. Pour prévenir les gens de l'existence du diable, des démons et des serviteurs du diable ici. Et ils ne sont que sur la tête pour vous compliquer la vie. Au départ, nous ferons croire qu'ils viennent pour vous aider. Mais le diable ne peut pas bénir. Le diable ne peut pas bénir quelqu'un. Qu'est-ce que le diable va mettre sur vous en retour ? Mais oui. Mais oui. Vous faites des vidéos pour vous prévenir, pour vous dire qu'il y a des choses qui existent dans ce monde, c'est ça. Vous, juste, obéciez à ce que Dieu vous dit. N'y touchez pas. Ne touchez pas à des parties que vous êtes dédiées. Parce que si vous touchez à ces choses et que vous êtes dans un problème, vous ne saurez même pas quoi faire ou comment faire pour vous en sortir. Vous voyez ? Mais tel est dans un problème. Qu'est-ce qu'elle va faire ? L'enfant, ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est un démon. Ou même c'est le marabout, l'esprit du marabout lui-même qui est ici. C'est l'enfant du marabout. Vous voyez ? Et il ne va rien produire de bon pour vous. Faites très très attention. Quand vous cherchez quelque chose, ne soyez pas pressé pour avoir la chose. Demeurons en prière. Et écoutez ce que Dieu va vous révéler en songe ou en vision. Et vous allez savoir comment faire pour vous en sortir de certaines situations. Au lieu d'aller voir les démons ou les servietés du diable, ça va vous amener où ? Vous me dites moi ce que vous en pensez. Ah ! Bien, nous allons écouter au connu tout le monde. En fait, c'était ma première année à l'université. Vous connaissez ce qu'il y a eu quand on arrive à l'université la première année. Donc du coup, il y avait une bande de filles avec qui je marchais. Non, on ne le connaît pas, pardon, dis-nous. C'est-à-dire que les universités sont différents. En fait, quand on vient d'enlever la tenue, quand on sort fraîchement de la terminale, je ne sais pas trop comment expliquer ça. En fait, il y a eu une joie qu'on ressent, quoi. Donc du coup, on se voit en train de mettre des habits chics, sexy pour aller à l'école le matin et tout ça. Et puis, après un mois de cours, j'ai une amie, j'espère qu'elle ne va pas reconnaître l'histoire. J'ai une amie qui avait fait la rencontre d'un gars. Il était beau, mignon, velu, brun, le genre de gars que toutes les filles aimeraient avoir, quoi. Donc du coup, elle commence à sortir avec le gars. Après deux mois de relation, le gars lui donnait beaucoup d'argent. Il y avait des moments où il partait en week-end à Coupé, à Linde, et tout ça. Et puis un jour, elle arrive à l'école et nous explique. Elle nous dit, bon, depuis que je suis avec le gars, il ne m'a jamais rien demandé. C'est actuellement parlant. Moi, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, mais peut-être que tu es prêt, c'est peut-être qu'il veut faire de toi son épouse, quoi. Il veut te découvrir après le mariage. Puis, en ce qui me concerne, j'ai ta relation. Et puis, quand ça va arriver, ça va loin pour se passer, ce genre de choses. Et le troisième mois de la relation, quand soit nous sommes sortis, nous sommes allés boire quelque part. Elle appelle son petit ami, il arrive, il nous offre un boire. Et puis, quelques temps après, il parle. Elle me dit, ce jour, il a fait que je ne suis pas faite mon boire et tout. J'ai envie de lui, je lui dis, non, pour te maîtriser, comporte-toi. Laisse que c'est lui qui te demande, ne va pas te jeter dans ses bras. Comme ça, il me dit, non. Et puis, un jour, le gars l'a appelé. Ils sont partis dans un hôtel. Et avant d'arriver à l'hôtel, elle avait dit, quand ils arrivaient dans l'hôtel, maintenant, elle se met en condition, il vient, elle commence à embrasser son petit ami et tout. Le gars lui dit, non, je ne veux pas te faire ça. Elle lui dit, tu ne veux pas me faire ça, comment? Il dit, non, je tiens à toi, je ne veux pas te faire ça. La fille lui dit, ah, si tu ne veux pas de moi, tu as dit, donc tu as quelqu'un d'autre et tout. Elle se met à faire les manières. Le gars lui dit, bon, je vais te demander un truc et j'espère que tu ne vas pas refuser. Elle lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner, tu sais que je t'aime, tu as à toi et tout. Le gars lui dit, ok, d'accord, laisse-toi là-bas et puis tu vas faire un petit caca au sol. Elle lui dit, pardon? Il dit, oui, laisse-toi, accroche-toi là-bas, tu vas faire juste un petit truc au sol et puis moi je vais descendre, je vais laver. Et c'est ça qui va me faire, en fait, c'est ça qui va me faire avoir un victoire. Elle n'a pas réfléchi, elle est descendue, elle a fait ce que le gars lui a demandé de faire. Et puis, il est descendu du lit naturellement, il a commencé à ramper tout son ventre un peu comme le serpent. Il est venu, là, il a l'appelé, il a l'appelé le petit capot. Elle regarde le gars lui dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? En ce moment-là, il ne disait plus rien. Il allait, il est monté sur, vous voyez les fenêtres dans certains hôtels-là, les fenêtres sont souvent coulissantes. Il allait, il est monté là-dessus, le gars a pris l'apparence d'un noir. En fait, il s'est transformé en oiseau. Je ne sais pas comment on l'appelle, les oiseaux noirs, le corbeau, voilà, c'est ça. Il a pris l'apparence, il a pris l'apparence, il s'est transformé en oiseau et puis, il s'est retourné, il a regardé la fille, il s'est envolé, il est parti. Et quand elle est revenue à la maison, il a commencé à pleurer. Ses parents l'ont pris, ses parents l'ont amené à l'est, chez un grand marabout, là-bas. Quand ils sont arrivés, on lui a dit, la chose que tu as fait, là, c'était pas bien parce que c'est ton intérêt, en fait, que tu as donné au gars. Tu t'es pas obligé de faire ça, vu que quand il résistait, quand il voulait parler, il voulait pas toucher toi, c'est parce qu'il voulait pas te faire du mal. C'était en fait une sorte de génie, c'était même pas un humain. Et puis toi, tu as décidé de donner ton intérêt. C'est-à-dire qu'on avait travaillé sur elle, mais après ça, sa fille n'a pas pu faire d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Donc elle est là, c'est un peu comme si on l'avait vidée de tout, comment on appelle ça, de tout son aura. Donc elle est là jusqu'à présent, mais elle est bizarre, c'est comme quelqu'un qui est mort et puis qui est revenu. Donc c'est un peu ça ma petite victoire. Hé ! Hé ! Qu'on peut voir à ce petit défi, est-tu pareil ? Même si on dit, soyez un peu intelligent. Ah ! Parfois la sociologie est même visible, mais les gens cherchent encore. Mais lui, j'ai le couteau connu, tout le voyage, c'est parti. Bon, je voulais raconter l'histoire similaire à la dame qui parlait pour le bébé qui est... Bon, je peux dire le bébé mystique là. Ok, je disais que... Bon, que j'étais encore petite. On avait une voisine qui avait de cette histoire. J'étais une grande soeur. En fait, son problème a commencé quand l'enfant a commencé à avoir un an. Mais quand elle avait accouché cet enfant-là, elle tombait beaucoup malade. Elle n'avait plus rien, elle n'avait plus d'entrée. Ça veut dire qu'elle avait perdu son travail. Et son mari même était parti. Mais à partir d'un an, c'est l'histoire de cet enfant, quand c'était déjà un peu trop. Elle souffrait des gens un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette dame, quand elle avait accouché son enfant, à partir de 4 mois, quand elle se réveille dans la nuit, l'enfant se retrouvait toujours au cheveil du lit, étant comme qu'il était assis ou couché à son cheveil. Même si vous ne comprenez pas comment l'enfant peut se retrouver, un bébé de 4 mois se retrouve à son cheveil du lit. C'est comme ça qu'à chaque fois, toute la nuit, c'était comme ça. Mais elle tombait aussi beaucoup malade. Après, si elle tombe malade, elle dépensait de l'argent dans les hôpitaux. Moi, on ne voyait jamais ce qu'elle avait. Maintenant, un jour ou quatre, l'enfant a eu un an. L'enfant te mange... En fait, elle dit que l'enfant a commencé à manger des plats durs à partir de 4 mois. L'enfant refusait maintenant le biberon. Je sais que l'enfant refusait même son sein. L'enfant t'a mangé le foufou. À partir de 4 mois, il t'a fini un plat de foufou. Donc, après c'est là, quand l'enfant a eu un an, c'était déjà un peu de trop. Il y a des soirs où elle dort, elle retrouvait son enfant soit devant la porte, en train de fixer le ciel. Bon, elle se demandait pourquoi, qu'est-ce que l'enfant fait là? L'enfant marche. Maintenant, l'enfant lui disait toujours les mots. Maman, tu vas voir. Maman, tu vas voir. Maman, tu vas voir. Elle ne comprenait pas ce que l'enfant voulait lui parler avec Maman, tu vas voir. Et un jour, elle est partie avec l'enfant au marché. Elle a eu un accident grave. Dans l'accident, l'enfant se retrouvait hors de la voiture. L'enfant était debout, juste à côté. Mais elle n'est pas comment l'enfant quittait de ses bras pour se retrouver hors. Enfin, un jour maintenant, celle-là, elle a commencé à parler de ça. Maintenant, à son père, à papa, je ne comprends pas. L'enfant que j'ai là, j'ai l'impression que l'enfant que j'ai là, ce n'est pas un enfant normal. Il me fait des choses dans la maison. Moi, je ne comprends pas. Le père, maintenant, lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle a commencé à expliquer qu'il y a des moments où l'enfant, quand elle se lavait, l'enfant rentrait à la douche. Et l'enfant voulait chercher toujours de lui mettre les doigts. Un peu dans ses parties intimes. Donc, elle ne comprenait rien. Qu'est-ce que l'enfant est en train de vouloir lui faire ? Et il y a des jours qu'elle dit, quand elle dort comme ça, l'enfant est sur elle. L'enfant cherche à faire des trucs avec elle. Mais en fait, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais dans ses comptes, elle a failli mourir. Il fallait tomber gravement malade. Elle a failli mourir. C'est pour ça qu'un jour, un marabout est venu à la maison. Bon, ils ont pris le marabout parce que c'était un peu trop long. Elle a mené à l'hôpital, elle ne voyait rien. Elle ne savait même pas ce qu'elle avait comme maladie. C'est pour ça que le marabout lui a dit, ah, je sens un esprit bizarre dans votre milieu. Quel genre d'esprit ? C'est pour ça que le marabout lui dit, non. L'enfant que vous avez dans votre domaine là, ce n'est pas un enfant. Qu'elle explique comment elle a fait pour avoir cet enfant-là. Elle dit, non, elle a eu cet enfant-là normalement. Mais elle sent que l'enfant lui fait des choses bizarres à la maison. Le marabout lui a dit que non, l'enfant-là n'est pas bien. Ça, ce n'est pas un enfant normal. Maintenant, prendre nos petits-là, quand elle parlait, l'enfant regardait le marabout avec les yeux bizarres. Genre, on lui dit que toi, il essaie encore de parler, tu vas voir ce que je veux te faire. Le marabout, sais-tu à l'instant ? Il a dit, bon, moi, je préfère quitter chez vous parce qu'après moi, il y a des choses fortes dans votre maison, moi, il part. Ils ont dit, non, ça, ce n'est pas normal. C'est là où un jour, c'était un peu trop. Ça m'a touché même jusqu'au grand-père parce qu'elle vivait avec le grand-père. Les affaires du grand-père sont tombées. J'ai dit que l'enfant a eu trois ans. L'enfant a eu trois ans. Elle a supporté ça jusqu'à trois ans avec l'enfant. L'enfant, un jour, elle est partie même déposer l'enfant à la crèche. La maîtresse a dit que, non, maman, je ne vais plus voir ton enfant dans notre crèche. Là, ce n'est pas un enfant que vous avez. Il prend parfois les biques, il met sur les autres au dos, il pique les autres à la bouche. En fait, il mordait les dents n'importe comment. En fait, c'est comme si il ne voulait pas voir d'autres enfants. C'est pour ça qu'elle a mené un jour l'enfant à l'église. Genre dans une messe, elle est partie d'une messe à l'église un dimanche. Arrivé là-bas, l'enfant lui dit, maman, je ne veux pas y aller là-bas. Maman, je ne veux pas y aller là-bas. C'est là qu'elle dit, mais pourquoi tu ne veux pas y aller là-bas? Non, je ne veux pas y aller là-bas. Elle a forcé l'amener l'enfant à l'église. Quand elle a mené l'enfant, une enfant a fait le boucan dans l'église. Il ne faisait que crier, crier dans l'église, crier sur ce qu'elle est sortie. Maintenant, en sortant, il y a une dame, c'est que les femmes qui sont soutenues dans les églises, elle a interpellé que maman ne parle pas. Je vais te parler. L'enfant que tu as aimé là, ce n'est pas un enfant d'ici. Il faut que tu baptises l'enfant. Mais après, la maman lui a dit clair qu'en baptisant l'enfant, il faut savoir que l'enfant va décéder, l'enfant sera plus sur terre. C'est là où elle prend peur. Elle dit, non, je ne peux pas accepter que mon enfant puisse mourir. C'est mon enfant après tout. Malgré ce que l'enfant peut être, je supporte mon enfant comme ça. Elle est partie à la maison, elle a cojité. Je sais que l'enfant a eu ses 5 ans. Elle a supporté ce moins pendant l'enfant a eu 5 ans. Ces affaires, elle a commencé à tomber. Elle dit, non, la peau sur les eaux. L'enfant, l'école, l'enfant ne voulait rien faire. C'est là où un jour, elle avait pris sa décision pour dire, bon, dans ce cas, je vais maintenant baptiser cet enfant. Quand elle a pris l'enfant, pour amener l'enfant à l'église ce jour-là, l'enfant ne savait même pas qu'on devait le faire baptiser. Mais après, tout d'un coup, c'est là, l'enfant dit à sa mère, ah, maman, donc tu veux me tuer. L'enfant dit, la mère dit, pourquoi tu me dis ? C'est dit, non, tu veux me tuer. Pourquoi tu veux m'emmener là où on va me mettre l'eau bizarre sur la tête. La mère a dit qu'apparemment, non, tu n'es pas un bon enfant. Aujourd'hui, moi, je vais te faire baptiser. Effectivement, ils ont forcé, ses parents ont forcé pour prendre l'enfant pour l'emmener à l'église. Il a fait une tapage qui n'a pas de nom. Et la nuit, il n'a même pas dormi. Toute la nuit, l'enfant n'avait pas dormi. Elle a quand même emmené l'enfant à l'église. Dès qu'on a baptisé cet enfant, elle est retournée avec son enfant à la maison. L'enfant est tombé malade. Une semaine après, il est décédé. Une semaine après, l'enfant est parti. C'était une histoire. Dans l'histoire de la maman qui vient de parler là tout à l'heure, c'est que si l'enfant est vraiment un enfant, ce n'est pas un enfant au-dessus de terre, c'est juste le baptême. Soit l'enfant va partir, soit l'enfant sera délivré. C'est vraiment une histoire. Wow. Vous avez dit tout ça ? Ça vous mettez gaffe ce monde. Non, wow. Wow, c'est pas fini. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez les commentaires sur ce bonheur. Merci.